Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Youtube, je suis Sophie, créatrice de mobile en carton et aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise un petit meuble pour mon entrée ici parce qu'en fait si vous voulez j'ai un coin, il me manque vraiment un meuble en fait je vais chercher, j'avais peut-être préparé hier une blanche voilà, hop donc ça c'est le plus gros carton que j'ai et celui-là je vais le garder sur l'avant parce que je ne sais pas si vous le voyez bien il est vraiment grand et je pourrais l'utiliser en un bloc donc ça c'est cool alors là en fait ce que j'avais prévu de faire c'est comme j'ai déjà un petit bout qui est resté je vais le garder, je vais le couper à la bonne taille tout simplement et ensuite je vais nettoyer aussi les bords et en bas je vais refaire en fait je vais plutôt que de m'embêter si vous voulez d'habitude en fait je découpe ma façade tout bien et tout ça mais en fait là comme il est assez large ben en bas au lieu de le couper je vais tout simplement faire un pli avec une oreille de ciseaux alors avant que là on parte dans le salon et que je vous montre la création du meuble je vais déjà vous montrer comment je mesure bon la mesure de là à là elle est déjà prise parce que c'est le carton voilà je ferai le meuble en fonction du carton que j'ai mais par contre pour calculer la largeur, enfin la profondeur du meuble ce que je vais faire je vais prendre de là à là alors sachant que je peux bouger un tout petit peu le meuble mais je préfère le garder comme ça comme il est là pour l'instant je vais voir, je vais voir, je sais pas encore alors là ici j'ai une plate ce que je vais faire comme ici on est un peu jazz quand même pour faire rentrer des chaussures dans un tout petit espace comme ça ben on est obligé un petit peu de gratter là où on peut là j'ai un centimètre à le gratter alors ce que je fais je sais pas encore mais je pense que si vous voulez l'arrière du meuble en bas il sera creusé j'ai mon choc qui peut rentrer je vais mettre ta fontaine lui c'est réglisse mais là ben voilà on va essayer de grappiller voilà le centimètre qui est à cause de la poitre parce qu'il fait quoi un centimètre ouais même presque un centimètre et demi pas vrai je vais prendre je vais prendre je vais prendre 14 centimètres et en bas je vais essayer de trouver un système pour me débrouiller pour que le meuble il gêne le moins possible dans l'entrée et que je puisse ranger un maximum d'affaires dedans voilà allez à tout de suite dans le salon je vais déjà commencer par nettoyer les bords alors je vais vous montrer l'état de mon carton on voit ici que c'est quoi là voilà c'est découpé un peu à l'arrache quoi à la va vite pour que ça rentre dans ma voiture si vous voulez voir j'ai une autre vidéo en fait où je montre tout ce que j'ai ramassé comme carton là je repère ici j'ai vraiment une belle ligne je suis sûre que si je la suis ça va vraiment être propre alors je vais m'y mettre donc si vous n'êtes pas très sûr de vous pour la main qui tient à votre règle je vous invite quand même à mettre un gant moi je le fais depuis des années donc je suis un peu habituée mais par contre le but du jeu c'est quand même de ne pas finir aux urgences sur le coup de la main donc prenez-vous un bon gant de jardinage pour vous protéger au moins au début quand vous n'êtes pas assez expérimenté je viens, je plante jusqu'à ce que je tente le carton en dessous ça dépend des cartons bien sûr et je tiens je le repasse plusieurs fois si besoin là je fais tout ce que je peux de ce côté là ici pour ne pas me traiter ainsi de trop je veux savoir qu'il y a des lignes qui sont bien visibles dans le sens des verticats des rainures mais si vous regardez bien sur le carton en fait vous allez voir alors elles ne sont pas aussi nettes que les autres rainures mais il faut si on cherche un peu on finit par trouver mais bon là celles que j'ai elles ne sont pas très bien alors ce que je vais faire je vais prendre un crayon je vais carrément me dessiner la parce que comme ça je pourrais mesurer ça va être moins galère que de mesurer depuis tout là-bas en fait c'est juste pour ça alors pour avancer les lignes comment je vais faire 3,5 je vais prendre 3,5 parce qu'en fait ici il n'est pas dros en fait voilà donc maintenant que j'ai ma ligne je vais y aller je vais couper et là je vais prendre un ciseau alors je viens avec l'oreille de mon ciseau je prends la pointe qui est la plus enfin il faut que ce soit rendu il ne faut pas non plus que ça abîme le carton parce qu'on va devoir appuyer un petit peu fort dessus et en même temps il faut que ce soit quand même un peu un peu poitue alors on va essayer avec ça aïe là j'ai traversé c'est pas grave alors donc là je vais faire un pli dans le mauvais sens c'est pour déjà l'affaiblir un petit peu et là maintenant je vais le plier dans l'autre sens en fait quand je plie une première fois dans le mauvais sens ça évite après d'avoir des faux plis parce que voilà le carton c'est un peu difficile à plier et s'il est déjà un petit peu affaibli dans un premier temps vous arriverez mieux dans l'autre sens voilà alors là je suis réfléchie parce qu'en fait si vous voulez je fais aussi ce meuble en prévoyant pour l'hiver parce que au départ j'avais un meuble à chaussures mais que j'ai dû utiliser pour mon salon parce que j'en avais un autre qui n'allait plus enfin bref et du coup je n'ai plus de meuble à chaussures je suis en train de calculer vraiment pour optimiser au maximum l'espace parce que voilà il y a là j'ai trois paires qui rentrent si je fais une colonne comme ça j'aurai trois paires de chaussures qui vont rentrer et en hiver j'ai des boots de montagne j'ai une paire de bottines donc voilà donc là j'ouvrais une colonne deux colonnes avec des cases plus grandes et aussi j'aurai une case parce que en fait j'ai toujours des choses que je mets devant l'entrée avant de partir j'ai des choses des petites affaires qui traînent parce que je les mets devant la porte j'aime pas parce que voilà j'aime bien quand c'est rangé alors je vais me faire une petite colonne ici pour voilà des cases de différentes tailles pour pouvoir ranger mes affaires et au dessus tant pis il y aura des bottes en hiver j'ai les rayures dans le sens vertical donc c'est cool parce que c'est plus facile et je prends trois rayures et donc là la dernière colonne je vais faire ce que je peux une basquette déjà ça fait 13 cm donc minimum 13 cm de hauteur donc 13 fois 6 13 fois 6 ça fait 78 voilà donc je vais mesurer de là à là la hauteur et je vais retirer 78 et je vais enlever le nombre de colonnes 87 et demi on avait 17 colonnes 87,5 donc là 87 moi j'ai 10 cm 10,5 cm même pas pour cette colonne ça fait un peu juste je vais quand même un peu retirer des baskets je suis obligée de gratter comme je peux les centimètres pour avoir un maximum de choses qui rentrent on va dire 12 12 fois 6 ça fait 72 là j'ai un peu plus de quoi travailler 87,5 moins 72 15,5 divisé par 7 ça fait 2,2 à peu près à la louche voilà donc je trace un trait le plus dur c'est le premier trait une fois que c'est bon après je prends 12,5 12,5 12,5 et puis si un peu plus un peu moins ça se retrouvera au haut mais normalement il y aura plus alors voilà je vous montre une esquisse du mag ça va se présenter comme ça il sera debout et là j'ai fait mes 15 pour les baskets alors si vous avez à tenir ce sera mieux je vais je vais comme ça voilà alors là j'ai mes baskets j'aurai des bottines ici maintenant je vais m'occuper de découper tout ça ça donc là maintenant je vais commencer alors pour couper je coupe déjà tout ce qu'il y a de mon côté pour la découpe je me mets bien face à mon trait que je souhaite avoir je positionne correctement ma main et je fais attention à mon pouce parce que si jamais vous ripper avec le cutter c'est le pouce qui va prendre donc évitez si vous êtes un débutant franchement mettez un gant ça vous évitera de risquer d'avoir un accident alors je viens je plante et je tire vers moi vous allez finir par le sentir que voilà ce carton il n'est pas coupé donc voilà il suffit de passer plusieurs fois maintenant que j'ai découpé toutes mes cases vous voyez qu'elles ne se détachent pas facilement parce qu'il y a du carton qui raccroche par en dessous alors je retourne et je vais arrêter le cutter je vais détacher tous les petits coins qui ne sont pas partis par l'avant et d'abord ce que je vais faire je vais numéroter toutes mes cases ça c'est une chose importante parce qu'en plus là il y en a beaucoup et voilà même si là par exemple c'est toutes les mêmes mais il peut y avoir des petits des petits changements des petites choses voilà vous mieux mettre des numéros ça prend 5 minutes et après ça vous évitera de galérer par la suite pour retrouver les bons maintenant je décolle mes petits morceaux de carton alors c'est bon vous pouvez les enlever voilà donc maintenant que ça c'est fait je vais aller me chercher à une autre mention de carton pour ce coup-ci me dessiner le fond il y aura ici une petite particularité par rapport aux autres meubles que je fais d'habitude c'est que justement comme il y a le petit décalage de la plinthe et que dans ce meuble là un centimètre et demi c'est un centimètre et demi parce que voilà sinon j'aurais plus assez de place pour mes chaussures et bien je vais faire le fond en deux parties c'est à dire qu'il y aura une partie qui sera à 14 centimètres et l'autre qui sera à 12 et demi centimètres donc je vais vous montrer ça si je vais essayer de voir si ça concorde entre ce que j'ai fait et la réalité alors les côtés c'est efficace il n'y a rien à toucher pour contre là il y a 11 centimètres à enlever voilà c'est pas plus facile que ça de faire avec les machins là des élèves j'ai de côté parce qu'en fait c'est plus difficile après pour détourer calculer etc le bon j'ai essayé je vais détourer les intérieures je vais les faire encore une fois je vais bien faire les deux extrémités comme ça si jamais je bouge je rends moins point d'ancrage voilà et maintenant je vais détourer tous les intérieures des cases vous voyez la quantité donc je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y prends donc là en fait quand on regarde ici chaque pilier que vous voyez ici ça va être deux morceaux de carton pareil pour le bas bah non j'ai des bêtises en bas il y en aura il y en aura un seul parce qu'il y a déjà celui là et pareil pour le haut donc ça fera déjà du carton au moins et à chaque fois bah tout enfin voilà partout il y a il y a une largeur de carton et bien il y aura deux planches de carton qui viendront s'intercaler après une première séance de découpe bah là je vais voir je vais faire un petit peu l'état des lieux sur les cartons voir si j'en ai assez à mon avis je vais devoir en couper alors je vais tester alors on a un qui sera bien là le deuxième il ira bien là il est abîmé mais il fera l'affaire là il manque quelques centimètres mais si ça se trouve ça ira quand même ouais ça ira quand même parce que voilà voilà je ne sais pas si j'en ai pas des mieux on va voir si cela si ça va si les cartons ils sont pliés en fait c'est pas grave parce qu'en fait il faut vous voyez par exemple ici j'ai un qui est plié avec un qui est plié alors pour éviter que enfin pour avoir de la résistance ce que je fais j'évite en fait tout simplement que mes enfin ça je vais les mettre comme ça pour éviter en fait que les plis ils soient enfin face à face en fait parce que si on met un pli avec un bord droit bah du coup ça va le pli va s'annuler je vais procéder alors là j'ai des petits les petits carrés alors vous pouvez trouver le bon sens voilà deux trois voilà donc je vais vous montrer la quantité de colle que je mets c'est vraiment un tout petit peu c'est un petit poids équivalent d'un petit poids je pense que d'en mettre plus pour le fond quoi alors et c'est pas la peine non plus d'appuyer trop fort parce que il faut qu'il y ait une certaine densité de colle enfin une certaine épaisseur de colle pour que ça presse sinon si vous allez trop fort en collant bah ça va pas vous allez surtout aplatir la colle et elle tiendra pas par contre là j'ai le carton qui est un petit peu gondolé voyez le fait d'avoir mis les numéros bah je perds pas le temps enfin je perds pas un temps fou à essayer de chercher machin je les prends un derrière l'autre et puis hop j'ai je les colle sur le fond qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout inversé oh my god oh 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 bah je vais me prendre de l'autre côté tant pis parce que là je vais pas m'amuser à tout défaire tant pis sera un peu moins bon mais c'est pas grave je mettrai du papier craft et de la peinture là pour faire l'arrière de mon meuble je vais prendre 11 cm en partant du bas et je vais carrément couper tout le bas à 11 cm voilà parce qu'en fait si vous voulez le morceau de là il sera décalé de 2 cm par rapport à l'autre donc je vais faire les planches vraiment comme si c'était en un seul bloc et après je vais enlever un petit je vais faire un petit décrochement de 2 cm là je prends les plus belles pour les extérieurs comme d'habitude de toute façon c'est du carton de bonne qualité donc ça prend pas grand chose je commence par les plier toujours par les plus long parce que ça nous a coupé pour les petits et après on se retrouve on a plus assez de cartons de bandes de cartons assez longues pour pour faire les longues on est un petit peu embêté c'est pour cette raison que je commence toujours par les plus longues je vais faire 11 cm par deux ou alors je vais prendre carrément l'épaisseur de ma règle comme ça ça va moins m'embêter elle fait à peu près deux centimètres et ça voilà ça voilà et je vais préparer toutes mes planches comme ça de la même manière pour tout le toute la longueur je vais commencer par l'extérieur je fais des petits points pourquoi des petits points de colle parce que c'est plus économique d'une part et aussi si je fais des lignes si vous voulez le point comme il est rond il va garder plus longtemps la chaleur ils vont garder plus longtemps la chaleur que par exemple comment ça s'appelle une ligne la ligne la colle elle va refroidir super rapidement et du coup le temps que je finisse à côté l'autre il sera déjà froid donc c'est pour ça que là je fais je fais des points et là par contre j'appuie un petit peu parce que mon carton il est légèrement gondolé alors pour éviter d'attendre je vais déjà faire l'autre côté l'autre morceau c'est normal que j'appuie pas trop mais là comme c'est gondolé donc là je sais pas si on voit la caméra mais si au bout je me suis arrêtée un petit peu avant le bord pourquoi ? tout simplement parce que tout à l'heure il y aura l'autre carton par dessus donc il faut laisser un petit peu de place pour l'épaisseur de carton je vais essayer de tout faire en un bloc il n'y a pas beaucoup à mettre je vais faire deux points bon les coups j'ai pas pris les intérieurs on est le lendemain à matin et voici le meuble alors hier j'ai pas réussi à le terminer parce que voilà c'était c'était la fin de la fin il fallait que je me repose et donc je vous montre un petit peu pour que vous ayez un aperçu de ce à quoi ça va ressembler alors ça va au niveau des mesures je suis contente parce que ça ça va tout bien et si je pourrais encore rajouter quelques chaussures au cas où au pire et là voilà il y a la place alors je sais pas si on voit le petit petit renfoncement ici et voilà donc là j'ai le meuble qui est bien coulé contre le mur par contre je m'attendais pas mais en fait maintenant c'est pas grave en fait il y a ce que j'ai oublié de calculer aussi c'est le fait qu'il y a deux épaisseurs de carton du coup ça rajoute un centimètre et demi mais bon c'est pas c'est pas gênant quoi ça m'empêchera pas de mettre des chaussures dans l'autre meuble donc voilà là on va aller dans le salon donc là avant de passer mon patrick face évidemment j'ai plein de fils les fils de colle donc là ça c'est 5-10 minutes que je vais passer à nettoyer tous les petits fils qui traînent voilà voilà bon alors ce que je vais faire je vais commencer par les plier quoi que non si parce que faut que ça tienne en fait en priorité ici j'aime pas trop faire ça mais d'habitude je mets d'abord des papiers craft sur les petits parce que tout simplement quand je vais coller l'autre bah il va venir voilà matière tout ça mais là l'ennui c'est que j'ai besoin ici de faire tenir cette histoire là le côté là donc du coup je suis embêtée et aussi pour vous dire ça c'est un papier craft de la marque scotch que j'ai acheté sur Amazon et bah je n'ai pas l'habitude de travailler avec celui-là d'habitude j'utilise le papier de chez Teza qui est bien aussi qui est super mais je vais essayer celui-là donc on verra bien le résultat avec celui-là c'est le démarrage qui dure une fois que ça ce sera bien mis bah ça ira tout seul en fait c'est C'est parti. C'est une bonne partie, mais là, ça va. Alors, d'habitude, je vous dis, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, en fait, d'habitude, je vous dis de ne pas tirer dessus. Mais là, c'est exceptionnel, c'est pour tirer avec la force. Après, je ferai un autre truc pour éviter de risquer que ça se décolle. Mais là, voilà. Comme ça, je suis tranquille, ça tient et ça ne bougera plus. Bon, maintenant, ce coup-ci, je fais pour de moins les petites capes. Alors, voilà, ce que je voulais vous dire, ne pas, à part là, l'autre bout, mais sinon, ne pas tirer sur le papier craft. Parce que tout simplement, il va me décoller si vous tirez dessus. Sur le coup, la première heure, il va tenir. Et puis, le lendemain, vous allez reprendre votre membre. Et tout va, ça va faire plein de petits délais comme ça. Donc, c'est pour ça, quitte à, je préfère, je me dis, bon, des fois, ça m'embête. Je me retrouve avec un pli. Mais du coup, mais même si j'ai un pli dans le carton, dans mon papier craft, comme par exemple ici ou ici, je me dis, tant pis, je préfère que le papier colle bien plutôt que de faire tout lisse, tout impeccable. Et puis, le lendemain, tout s'est décollé. Donc, voilà, moi, je vais continuer mes petites cases. Et après, je vous montrerai pour les grandes longueurs. Et puis, je vais continuer mes petites cases. Je vous montre ça parce que, parfois, quand je fais des stages, ça m'arrive d'en faire. Enfin, j'ai les genres, alors ils prennent à bout, ils collent, à bout, ils collent. Alors que non, en fait, il faut y aller sur toute la ligne, faire d'abord les horizontaux, puis ensuite, venir faire les grandes longueurs. Parce qu'à chaque fois, si vous faites une découpe, ça fait un point de faiblesse dans le scotch. Alors que là, hop, tout y est ensemble et on est tranquille. Je peux remettre. Je vais justement m'en mettre. Et vous en mettre. Vous en mettre. Vous en donnez les solutions. j'ai fait un petit donc pour poser le papier craft c'est important vraiment d'avoir les mains super super propre donc je vais bien me laver les mains au savon en vaut de commencer et donc là voilà j'ai étalé sans tirer dessus je plaque au fur et à mesure et ensuite pour les ailettes je pars du centre je pars du centre avec le pouce et je m'éloigne enfin je ne sais pas comment dire mais bon vous avez vu le geste voilà et je continue moi il m'a l'air bien ce papier craft mais après je vais voir aussi qu'est-ce qu'il vaut une fois que je vais enfin quand je vais peindre le meuble ça ce sera la surprise à la fin mais je ne saurais pas tout de suite parce qu'en fait si vous voulez je veux je veux attendre de peindre le couloir avant de peindre les meubles parce que moi j'aime bien d'abord savoir la tête qu'ils ont les murs pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur pour mes meubles ce qui est bien avec le papier craft auto-collant c'est qu'on a le temps de bosser tranquille parce que le craft gommé il aurait déjà séché et par exemple là je n'aurais pas pu tirer comme avec le scotch pour rattraper les bêtises que j'ai fait au départ et là avec le scotch c'est cool quoi alors ça y est j'ai fini le meuble alors ce que je vais faire ici en fait plutôt que vous voyez qu'il penche avant hier quand je l'ai essayé il ne penchait pas mais là il penche alors ça c'est vraiment la particularité du meuble en carton c'est comme c'est tellement léger en fait dès qu'il y a une petite aspérité dans le sol ou quoi que ce soit si vous regardez vraiment le sol vous mettez un niveau à bulle dessus et bien vous apercevrez que c'est jamais droit à un sol et le meuble en carton parfois il peut être aussi un peu de travers donc moi ce que je fais pour pas me tracasser soit je vais mettre une petite cale en dessous ou alors là j'ai j'ai du des bandes de vécro et si vous allez voir mon autre vidéo où justement je vous montre comment j'accroche une intérieure avec des bandes de vécro et bien vous apercevrez en fait que c'est que c'est suffisant en fait faut en mettre faut en mettre assez et puis bien le coller mais en fait là ce que je vais faire je vais vraiment pas m'embêter enfin je vais découper un petit bout de tapisserie je vais coller mon morceau de vécro dessus comme ça je suis sûre qu'il tiendra bien et je vais coller un bout de vécro sur le carton donc je vais vous montrer ça alors je me fais un tout petit marquage vraiment minuscule pour savoir où je commence et là je détermine hop je me fais un petit trait donc là moi je vais faire mettre le velcro astraquant sur le mur tout simplement parce que le jour où je bougerai mon oeuvre j'ai pas envie de m'accrocher partout avec des morceaux de velcro j'ai enlevé le petit bout de tapisserie bon bah si ça colle bien c'est que ça va coller dessus donc je vais le laisser je vais coller mon astraquant sur le mur bien l'appuyer et là je vais venir coller mon boucle alors je pars depuis mon petit marquage je colle bien mon boucle et ensuite je viens positionner et là mon meuble il penche plus c'est les solutions qu'on trouve en fait comme le carton c'est léger on s'embête plus et ça c'est génial parce que voilà on le traballe on le traballe comme ça à une main et c'est super sympa donc voilà si cette émission vous a plu n'hésitez pas à partager si vous souhaitez résoudre d'autres vidéos de ce type abonnez-vous et si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu moi je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée bye bye et je vous remercie